Cette semaine, on s'amuse à faire parler les codes-barres d'OrphoneApps. Quelle drôle d'idée me direz-vous, mais non pas si stupide que ça, car ces fameux codes-barres que l'on trouve sur tous les produits du commerce peuvent aussi servir à autre chose qu'à simplement en révéler le prix. Mais oui, pour cela, il suffit juste d'avoir la ou les bonnes applications pour découvrir parfois de sacrées surprises. Bon allez, on en parle tout de suite, bonjour et bienvenue à tous. Si vous avez suivi l'actualité la semaine dernière, sans doute ne vous a pas échappé cette fameuse enquête de l'association de consommateurs UFC. Que choisir ? Cette enquête qui épingle pas moins de 185 produits cosmétiques contenant des composés toxiques. Des produits qui peut-être trônent sur les étagères de votre salle de bain. Alors bien évidemment, la solution la plus simple pour leur faire la chasse consiste à remer de cette liste, à les repérer et à vous en débarrasser. Sauf que rien ne vous garantit que d'autres produits tout aussi peu recommandables soient passés au travers des mailles du filet de l'UFC, faute d'avoir été testés. Et c'est le moment où moi j'arrive avec ma petite appli qui devrait vous aider à évaluer la qualité des autres produits que vous utilisez. Noteo, une application qui elle recense 45 000 produits d'hygiène et beauté d'entretien d'alimentation de boissons non alcoolisées noté sur 10 selon 4 critères santé, environnement, social et budget. Pour savoir ce qu'il en est, il vous suffit juste de scanner leur code barre. De quoi vous apercevoir que tel savon liquide pour les mains contenant du méthylisothiazolinone qui n'est pas très bon pour votre santé et ce, en plus de 10 autres substances à risque. On regrettera seulement que Noteo n'en délivre pas la liste exhaustive. Il faut donc croire l'appli sur parole. Mais bon, l'intention y est, c'est déjà pas mal. D'autant que Noteo vous propose pour chaque produit pointé du doigt une liste de substituts de meilleure qualité selon elle. Bref, de quoi faire le ménage sur les étagères de votre salle de bain et même dans vos placards. Bon, excepté si on fait du pot de Nutella parce que ça, franchement, on ne peut pas le bannir. Noteo, une application gratuite pour iPhone et pour Android. Allez, après les cosmétiques, on s'intéresse maintenant aux médicaments que nous allons faire parler aussi avec l'application médicaments.gouv que l'on doit à la Haute Autorité de la Santé. C'est dire si cette appli est sérieuse et qui se propose de vous délivrer toutes les infos les concernant juste en scannant leur code barre ou leur QR code. Et si je vous précise leur QR code, c'est que je me suis moi-même fait avoir au début en m'acharnant à essayer de scanner le code barre d'une boîte d'aspirine alors qu'il fallait scanner son QR code, c'est ballot. Mais bon, passons, intéressons-nous plutôt à ce que cette appli révèle. Eh bien, tout d'abord, le prix de chacun de vos médicaments, leur taux de remboursement, mais surtout, dans leur fiche info, ce à quoi ils servent exactement, leurs indications thérapeutiques, leur composition et leur notice pratique pour peu que vous l'ayez égarée. Enfin, sauf si vous avez aussi égaré la boîte parce que là, vous n'aurez plus le code barre. Et c'est justement ça la limite de l'intérêt de cette appli. On aurait aimé pouvoir aussi saisir à la main le nom des médicaments. Mais bon, comme médicaments.gouv est gratuite, on veut bien lui pardonner. À savoir également, elle est disponible sur Android et sur iPhone. Acide gras saturé en quantité, élevé, matière grasse en quantité, élevé, sel en quantité, élevé, sucre en quantité, élevé. Florian s'est fait peur en voyant la composition de ce qu'il mangeait hier. Et il a vu ça avec Foodgrad, cette application que je vous conseille justement d'utiliser vous aussi pour peut-être changer un peu de régime alimentaire. Alors vous l'aurez compris, Foodgrad est donc une application qui, après que vous ayez scanné le code barre de n'importe quel produit alimentaire, se charge de vous indiquer sa teneur en acide gras saturé, en matière grasse, en sel et en sucre. Or, je vous rappelle que pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré ou trop salé, ne cesse-t-on de nous répéter. Bref, Foodgrad est l'appli qui devrait vous aider à corriger vos petits excès. Enfin, seulement si vous avez un iPhone, car cette appli gratuite n'est pas encore disponible sur Android. Vous suivez un régime particulier, par exemple, vous ne supportez pas le gluten, les arachides, que sais-je. Cette fois, je vous conseille d'installer sur votre smartphone Qualito, car cette appli gratuite, disponible sur Android et sur iPhone, se propose de vous donner la composition exacte de tout ce que vous vous apprêtez à acheter ou à ingurgiter. L'un des intérêts de cette appli, c'est que vous pouvez lui préciser d'entrée de jeu dans votre profil si vous ne supportez pas justement le gluten, le lactose ou encore l'arachide, si vous êtes végétarien ou végétalien ou bien si vous voulez bannir tous les produits contenant, par exemple, de l'huile de palme ou du porc. Après, ne vous reste plus qu'à scanner le code barre de votre produit pour savoir s'il est fait pour vous ou pas. À savoir qu'en plus, Qualito vous laisse la possibilité de taper le nom d'un produit pour peu que vous n'ayez pas son emballage avec son code barre. Et ça, franchement, c'est plutôt intelligent. Allez, un petit dernier pour la route. Ne vous êtes-vous jamais demandé dans quel pays les produits que vous avez achetés ont été fabriqués ? Eh bien, là encore, la réponse est dans le code barre. Il suffit juste de regarder le premier chiffre. Si c'est un 3, Cocorico, il a été fabriqué en France. Mais pour les autres, eh bien, soumettez-les tout simplement à Made in, qui vous révélera instantanément l'origine de votre produit. Med in, une application gratuite, disponible uniquement sur iPhone. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que désormais les code-barres vous parlent un peu plus. Mais peut-être utilisez-vous d'autres applis pour en savoir plus sur les produits que vous achetez. Dans ce cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire de cette vidéo, ou bien sur mon Twitter ou mon Facebook. Ou je vous attends aussi pour me faire part de vos suggestions d'applis pour les prochains FunApps. Bon, allez, je vous laisse à mercredi prochain. D'ici là, portez-vous bien ! Et voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que désormais les code-barres vous parlent un peu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada